Bonjour à tous, salut Matteo. Salut, bonjour. Aujourd'hui on se retrouve pour parler un peu de l'équipe 2, senior masculine 2 du coup, et on parlera aussi des plus jeunes avec Matteo, plus axés sur la filière masculine du club. Donc bienvenue dans un nouvel épisode de Tip-Off. Donc Matteo, t'es le nouveau coach de l'équipe masculine 2, senior. Vous évoluez du coup en Régional 2 cette année. Comment t'analyses un peu votre début de saison qui est plutôt bon pour l'instant, même très bon ? Eh bien, on fait un très très bon début de saison. On est à 5-0 en championnat, plus un tour de coupe passé. Même si on est sur 4 matchs à domicile sur 5, on a quand même pris celui à l'extérieur. Donc un très bon début de saison pour nous. T'as un effectif qui a pas mal changé, t'as dû un peu restructurer l'équipe, avec des nouveaux joueurs et quelques-uns qui étaient déjà l'année dernière. Ouais, on a pas mal de départs. On a 3 gars qui étaient l'année dernière. Benjamin, Simon et puis Hamza. Et puis après tout le reste, du coup, ce sont des arrivées ou des U17 ou U20 qui sont issus du club. On a deux U20 qui sont issus du club, Flavian et puis Florian. Et le reste, du coup, ce sont que des nouveaux issus de l'extérieur. Et du coup, t'as parlé un peu de la coupe aussi. Vous avez été joué à Champigny, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc c'était un coup, 32e de finale ? C'est ça. De coupe de Bretagne ? Coupe de Bretagne, ouais. Ok. Et du coup, tu sais déjà qui vous affrontez au prochain tour ? Prochain tour, on sera sur l'année 3 de Vitré. Ouais, donc ce sera un gros match à Mimmy en plus, parce que normalement le plus petit reçoit. Ouais, c'est ça. Donc ça sera sûrement... On vous tiendra au courant, de toute façon, pour ce match, parce que ça sera un gros match, du coup, contre l'équipe 2 de Vitré, qui évolue en M3. Donc sûrement le match à Fougères, comme on est le plus petit entre les deux adversaires. La saison dernière, c'était Ludo, Vic, Bouvier qui coachait. Ils étaient en pré-national. Cette année, du coup, vous êtes en Régional 2, mais ça ne change pas le principe. C'est toujours l'équipe réserve un peu de la N2. Est-ce que tu peux nous parler un peu des joueurs qui font la passerelle ? Ouais, on reste toujours l'équipe réserve de la National 2. J'ai trois gars qui vont s'entraîner, qui sont partenaires d'entraînement avec la N2. On reste dans une dynamique de formation pour avoir des jeunes issus du club, donc au plus haut niveau. L'équipe U20 s'entraîne avec la R2. Des partenaires d'entraînement de la R2 qui vont s'entraîner, du coup, avec la National 2. Et on essaie aussi d'incorporer, du coup, les U17 à cette dynamique-là, pour s'entraîner avec U20 et R2, pour toujours tirer les jeunes vers le haut. Du coup, maintenant, on va parler un peu plus des jeunes, notamment de la filière masculine du club. De qui tu peux nous parler ? Je vais partir à partir de U13. De U13 jusqu'à U20. Les quatre équipes, U13, U15, U17 et puis U20, sont en D1. Et les quatre équipes font un très bon début de championnat, puisqu'on est sur les premières ou deuxièmes places dans chaque catégorie en D1. Donc, un très bon début de saison sur la finière masculine. Donc, Matteo, ton équipe en R2 joue ce dimanche à 15h30 à Mimireno, juste après le match des Senior Field 1 contre Pomeray. Donc, on vous invite à venir les voir à Mimireno. C'est à chaque fois des super matchs, il y a pas mal de monde. Matteo, qu'est-ce que ton... Ouais, il y a de plus en plus de monde qui vient nous voir. C'est dû aussi aux résultats, mais n'hésitez pas à passer dans la salle les dimanches après-midi. Ça fait plaisir aux gars, ça fait plaisir à tout le monde dans la salle. On voit du monde au match de la R2. C'est cool. Et puis, n'hésitez pas non plus à venir sur les jeunes les samedis, même les dimanches quand ils jouent. Il y a des beaux matchs à voir à Fougères et n'hésitez pas à venir. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Tip-Off. On aura parlé un peu de la R2 et des jeunes sections masculines. On se donne rendez-vous au prochain épisode dans à peu près trois semaines. À la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada